Donc tout d'abord je vous remercie à tous d'être présents, vous êtes assez nombreux, je sais que c'est compliqué de venir en plein après-midi, mais voilà, nous avons une invitée exceptionnelle. On peut déjà tous l'applaudir. Applaudissements. L'homme qui a fait tomber Pfizer, et Ivan Sinsich qui travaille aussi à cette commission Covid, qui pareil. Applaudissements. Nous avons ici aussi Christine Anderson que vous connaissez tous et qui fait un travail formidable. Et donc l'objet de cette conférence, c'est tout simplement de parler de ce magnifique livre qui nous apporte beaucoup, puisque comme vous le savez, c'est un procédé qui est pour nous, en tout cas, moi que j'ai découvert en ouvrant ce dossier sur le Covid. Et il m'a paraissait intéressant d'en parler ici, au sein du Parlement européen, parce que durant cette année de Covid, commission spéciale, puisque nous sommes partie prenante de cette commission, et mes collègues pourront en parler. Alors effectivement, il y a une traduction, je vous remercie, il y a une traduction en anglais et en allemand. Durant cette un an et demi de commission d'audition, à aucun moment, nous avons eu l'opportunité d'interroger des experts sur ce vaccin ARN messager. Vraiment, à aucun moment, on a eu cette opportunité, alors que c'est une nouveauté et qu'en plus, nous apprenons au fur et à mesure de ces auditions que c'est un procédé, une technique qu'ils veulent développer. Donc je remercie vraiment Alexandra pour son merveilleux travail et aussi, on peut encore applaudir, parce que toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui ont fait ce travail sont aujourd'hui encore attaquées, chassées, poursuivies, parce qu'elles ne suivent pas le narratif dominant. Elles n'ont pas suivi la DOXA, et on le voit, je la félicite parce que c'est très courageux, on le voit tous les jours attaquées par tous les médias mainstream, par des soi-disant experts et médecins qui sont de l'autre côté, et il faut du courage. Et vraiment, merci, parce que c'est pas évident, on perd des amis, on perd des fois aussi des membres de la famille, on se fait attaquer de toutes parts, mais je sais qu'aujourd'hui, pour ta venue, tu as été vraiment bien encouragée. Déjà, on va en parler par rapport à ce livre qui est un succès. Donc félicitations, parce que ça veut dire que les gens n'écoutent plus ces médias mainstream, n'écoutent plus ces soi-disant experts. Donc c'est un vrai succès pour la vérité, pour la liberté, et je te remercie vraiment d'être venue ici avec nous pour continuer à porter ce message. Et je remercie aussi Christine d'avoir aussi parrainé cette invitation. Je vais lui laisser la parole. Et ensuite, nous avons ici aussi deux très bons journalistes de ligne droite, que vous connaissez, et qui nous ont permis aussi de nous exprimer librement. C'est vrai que moi, je préfère travailler maintenant avec ces médias, qui nous apportent beaucoup, et qui nous permettent, en fait, de continuer à colporter notre idée, de débattre, parce que l'idée aussi de ces sujets, c'est de pouvoir se questionner, d'avoir des réponses, de débattre, de ne pas être d'accord sur des sujets. Et grâce à vous, on a pu continuer à colporter ces idées, ces interrogations. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christine, et d'avance, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Virginie, et merci beaucoup d'avoir organisé cette vidéo. Et je dois dire, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Nous avons rencontré l'année dernière, en... Was-t-il la dernière année? Malmö. Malmö, en Suède. Oui, il y a été une année. Oui. Et c'était un grand plaisir de vous rencontrer là, et je suis vraiment heureuse de vous rencontrer ici. Je vais garder un peu short aujourd'hui, parce que je vais dire, à ce moment-là, je suis speechless. Je suis resté sans mots, parce que, despite tout ce qui a été découvert, despite tout le evidence qui est juste devant tous les gens, ils continuent toujours à nous donner leurs liens. Virginie a déjà mentionné, il y a une COVID-19, c'est une spéciale comité, et c'est supposé évaluer les lessons appellées de la COVID-19. Et, despite le fait que nous avons pu être capable de changer cette COVID-19 d'un côté, et il y a des collègues comme Rob Ross, Ivan Sincic, Christian Terhage, Francesca Donato, we all did what was necessary, and we uncovered so many things in this committee, despite their best efforts to not allow it, but yet we did. But, the report that they put forward, the draft report, it really, as I said, adds insult to injury. On 56 pages, 18,460 words is what they used to repeat every single lie, every single one. And among 18,460 words, the word adverse side effect is mentioned one single time. But not how you would think it is mentioned there, that they admit, yeah, there are adverse side effects, even severe side effects. None of that. The only time they mention adverse side effects is to admonish the EU Commission, the member states and the pharmaceutical companies to more clearly communicate adverse side effects in a way that is consequential, stringent, more coordinated even, in order to, and that's the point they're making, in order to avoid the spreading of fake news. That's the only time they mention the term adverse side effect in this report. We will do everything we can to make amendments, we already have, and there will be a minority opinion. The problem is, there's a minority opinion, we are only allowed to use 200 words. How do you debunk 18,460 words of lies with only 200 words? Well, you simply can't. And that's what they're aiming for. We aren't supposed to debunk it, and that's the point. On the lighter side, however, and that's really what I consider our job to be, I just read an article, you're active. There is a person in Belgium, and he filed a lawsuit against Ursula von der Leyen, and he's suing for moral damage since he took the vaccines, and he felt that he had been lied to. The lawsuit has already been accepted by the court, and from what I read here is the judge will have to investigate, and Ursula von der Leyen's immunity may have to be lifted, and if so, it will be lifted. But really, to me, good part about this is, it says in the article, and I'll read this to you, the person who is asking for 50,000 euros in damages decided to act after attending a conference organized last year at the European Parliament in Strasbourg by Identity and Democracy, MEPs Virginie Chiron and Christine Anderson, notably addressing the side effects of the vaccine. He felt there was a problem with European democracy and the way Commission deal with that situation. So despite everything they're telling us, despite us hearing, there is nothing we can do. They are overriding us. They are overvoting us. No, there is something we can do. This is the proof. And if there's only been a single person, just a single person on this entire planet who has been moved from, yeah, this feeling overwhelmingly down, if we've been able to move just a single person into action, then everything we have been doing was worth it, well worth it. So I thank everyone who is taking the opportunity to fight back, because that's what we have to do. We have to fight back. So thank you for that. And I would really love to meet that person. So if that person hears me, please contact my office. I would like to meet you. Definitely. So anyway, yeah, now we are here to listen to what Alexandra has to say. And it's been almost a year when I said last year that this mRNA shot campaign will be known as the biggest medical scandal ever in the medical history. But I also add it, and I will repeat that today, it will go down as the biggest crime to ever have been committed on humanity. And Alexandra, with this book, and her report now, will give us an idea that what I just said is absolutely true. Thank you very much. Thank you, Christine. Vraiment, tu as parfaitement résumé la situation. On attend beaucoup maintenant de cet éclairage. Et donc je laisse la parole à toi, Corentin, qui va animer donc. Alors juste pour vous préciser, on a encore une heure devant nous. Donc on va procéder maintenant en présentation du livre avec Alexandra. Il y aura une session de questions-réponses assez limitée et on finira par un cocktail. Merci Virginie pour cette invitation au Parlement européen. Merci d'accueillir aussi Alexandra Henrion-Courte, qu'on connaît bien sur ligne droite, parce que nous avons eu la chance de suivre cette politique de vaccination depuis plus de deux ans avec vous. Vous êtes venu régulièrement nous dire où en était cette politique de vaccination. Moi, je voulais revenir déjà sur aussi qui vous êtes. Donc vous êtes généticienne. Vous êtes aussi spécialiste de l'ARN. On va en parler. Vous êtes aussi spécialiste internationale. En tout cas, vous étiez considérée en tant que telle. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec vos positions, mais on va en parler aussi. Vous étiez reconnue internationalement. Vous aviez une position facile, on va dire. Et aujourd'hui, vous écrivez ce livre qui vous marginalise de la communauté scientifique. Alors pourquoi vous avez ressenti cette nécessité d'écrire ce livre ? J'aimerais tout d'abord remercier vivement Virginie qui a pris l'initiative de cette invitation. Et c'est vrai que c'est chouette. Je suis venue plusieurs fois dans ces murs, dans d'autres murs du Parlement européen sur les questions, notamment de bioéthique, en fait, qui m'animent depuis longtemps. En fait, en tant que généticienne, la vie est évidemment une dimension passionnante sur laquelle nos technologies portent une certaine épée de Damoclès. Et il est urgent de pouvoir en discuter. Donc, merci beaucoup Virginie de me permettre de revenir dans ces lieux. Et Christine, qui fait partie effectivement de cette équipe qui, au niveau international, se mobilise, on est... Alors, je vais m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à cette présentation parce qu'effectivement, c'est celle des médias français que je suis marginalisée de la communauté scientifique. Pas plus tard que... Il y a un ou deux mois, j'étais à Stockholm. J'ai reçu une standing ovation de la part de mes pères. Et donc, en fait, c'est une marginalisation médiatique, orchestrée, mais qui ose aller très, très loin dans le bashing, à dire que globalement, pour un peu, je ne suis même plus, avec mon titre de directrice de recherche de l'Inserm, évidemment, comme c'est un concours que j'ai eu, même si j'en suis retraitée, je l'ai. Je ne suis presque même plus généticienne. J'ai entendu que j'étais ancienne généticienne. Donc, en fait, ces journalistes osent vous retirer des titres de doctorat. Donc, ça va vraiment très, très loin. Bientôt, je ne serai même plus femme parce que je ne suis pas sûre que je mérite ce titre non plus. Donc, voilà. Donc, alors, je n'ai pas peur de ce bashing. Vous l'avez vu depuis trois ans. Je n'en avais pas peur avant non plus puisque j'avais osé ces positions de bioéthique qui n'étaient pas forcément jugées consensuelles. Mais en fait, quel est le consensus ? En tout cas, il ne peut pas être scientifique. S'il y a consensus scientifique, c'est de l'obscurantisme car le consensus chez nous est preuve d'un refus de progrès et de nouvelles découvertes. Donc, il est catastrophique. Et donc, je vous demande d'être des grands militants contre le consensus scientifique qui voudraient que finalement la science s'immobilise et que tout le monde soit d'accord. Non, la science n'est pas une religion. Au contraire, elle a l'habitude de tâtonner, de réfléchir et elle sait, parce qu'elle est humble, en tout cas quand elle est véritablement scientifique, que les réalités qu'elle émet un jour sont le constat de ce qu'elles peuvent savoir à un temps donné de notre existence et qu'elles sont appelées à évoluer au fur et à mesure que d'autres technologies, d'autres connaissances, d'autres esprits brillants apporteront des hypothèses, des théories qui permettront que la science soit toujours en mouvement. Je vous demande de militer pour cette science en mouvement et non ce refus des laboratoires pharmaceutiques de nous immobiliser dans une technologie. Voilà, ça c'est pour un préambule un peu long et du coup, j'en ai oublié ta question. Pourquoi la nécessité d'écrire ce livre ? Alors la nécessité d'écrire ce livre, elle est assez simple. Elle est mobilisée essentiellement parce que des milliards d'individus ont été injectés avec de l'ARN messager, donc avec une information génétique qui plus est totalement artificielle, donc artificielle par cette protéine qu'on force le corps à produire, artificielle par le code génétique qui est utilisé et qui est aussi artificielle, artificielle par la capsule lipidique qui l'entoure et on force ainsi des milliards d'individus à s'injecter avec quelque chose de totalement expérimental puisque aucun des vaccins ARN messager n'a jamais vu le jour en tant que produit sur le marché. Donc contrairement à ce qu'on nous a dit sur les cancers, sur tout cela, il n'y avait jamais eu de produit développé au point d'être sur le marché. Quand il y a des milliards d'individus injectés avec quelque chose d'expérimental, pour moi la chose la plus élémentaire c'est qu'ils comprennent ce qu'ils ont reçu au minimum. Enfin, ça serait mieux de les prévenir avant. Donc là, j'espère qu'avec ce livre, ils seront prévenus avant si jamais on leur propose d'autres produits ARN messagers. Et ça, j'ai remarqué en questionnant beaucoup, j'ai beaucoup parlé à des gens que personne n'avait compris. Quand je vous dis personne, c'est ni les journalistes, alors ça certainement pas eux, ni les médecins qui injectaient, ni les personnes, les individus sains qui recevaient ces vaccins. C'est un gros problème de se lancer dans une expérience humaine de cette envergure sans que personne n'ait compris le but du jeu, l'exercice, enfin il entend un but et puis ce but, il passe son temps à échanger, tous protégés, tous vaccinés, n'est-ce pas ? Ah ben non, finalement, non, c'était pas la protection, c'était empêcher de contaminer. Ah ben non, c'était pas empêcher de contaminer, c'était empêcher de réattraper le Covid. Ah ben non, c'était pas empêcher de réattraper le Covid, c'était les formes graves. Alors donc, ceux qui sont décédés des vaccins, c'est donc d'une forme légère. Oui, c'est une façon de voir les choses. Donc voilà, on voit bien comment le narratif a passé son temps à évoluer et donc premièrement, expliquer aux gens ce qu'est notre patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique, je l'explique dans ce livre, il est fait d'ADN et d'ARN. Le deuxième aspect, c'est parce qu'il fallait dire que c'était un échec, cette technologie ARN messager. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucune critique de mes pères scientifiques sur ces aspects que je suis en train de vous décrire ici en disant que ça n'avait jamais abouti à un produit. D'ailleurs, même M. Bourla l'avait dit d'ailleurs dans le Washington Post en mars 2022. Et pareil, je le cite dans mon livre. Donc, M. Bourla étant le patron de Pfizer, l'échec, il est qu'il a créé et non seulement il n'a pas empêché donc cette propagation, épidémie, appelez ça comme vous voulez, pandémie de Covid, mais ça aussi, on pourrait revenir dessus très largement, mais ça n'est pas le but du sujet parce qu'en fait, je suis plus tournée vers l'avenir et l'avenir veut nous injecter de plein d'ARN messagers et de tous ces décès, ces victimes et ces décès. Donc, quand je dis que c'est un échec, c'est non seulement un échec sur la vocation initiale du produit, mais c'est un échec sur tout ce qui est effet sur la santé puisqu'il y a mise en danger de l'individu. Et donc, là où je rejoins finalement ce que Christine vient de dire, c'est que finalement, en juillet 2020, j'avais alerté en disant c'est une folie que d'injecter une population saine avec de l'ARN messager. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons eue, je dis que c'est un crime de continuer à injecter avec de l'ARN messager et de continuer à prévoir d'autres injections pour d'autres maladies avec ces ARN messagers. Donc, effectivement, c'est une évolution dans le discours et cette évolution, elle est motivée par l'observation, par les faits que je partage dans ce livre. voilà le dernier aspect pour lequel je partageais ce livre, c'est aussi parce que, alors attendez, j'avais un dernier aspect, alors je ne sais pas, je n'arrive même plus à me relire, c'est un échec, donc tout le monde a le droit de savoir, personne ne savait, c'est un échec, et oui, troisième aspect, c'est qu'il continue. Et quand je dis il continue, c'est qu'en 2030, il prévoit toute une batterie de plein d'ARN messagers pour tout un tas de maladies, qu'elles soient infectieuses ou pas infectieuses, ce n'est pas le problème et c'est pour cela que je, voilà, j'espère que ce livre qui va, qui est, dont le succès motive le fait que l'éditeur le traduit dans toutes les langues, va, voilà, c'est important de le savoir, il est en cours de traduction dans les différentes langues, va permettre de, d'avoir les débats que nous n'avons pas eus et du coup, je l'espère, d'arrêter, premièrement, d'injecter de l'ARN messager à tout bout de champ et donc, de reprendre le temps normal de toutes les expériences et puisque c'est un échec, de savoir reconnaître les échecs d'une technologie. Deuxièmement, de cesser ce chantage odieux d'une vaccination obligatoire déguisée, ils n'arriveront plus et ce n'est pas une question d'antivax ou pas d'antivax, je constate que des jeunes me disent qu'ils se sont vaccinés pour pouvoir continuer à aller à la salle de sport parce qu'ils étaient grands sportifs qui, voyant les effets sur eux-mêmes, ne veulent plus jamais entendre parler du moindre vaccin. Ça, ça n'est pas notre fait, c'est ce qui arrive. Donc nous arrivons dans une nouvelle ère et donc c'est important. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Mon espoir, c'est aussi que ce livre permettra que nous réfléchissions ensemble sur comment soigner les victimes, c'est-à-dire qu'ensemble, tous les médecins, les scientifiques, nous nous mettions autour de la table en disant maintenant qu'il y a des victimes, comment on fait pour les soigner ? On ne peut pas considérer que ce soit une fatalité sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Donc pour moi, il y a des solutions, c'est à nous de les trouver. Deuxièmement, qu'effectivement, ce soit un moyen d'admettre qu'il y a ces effets secondaires et donc de demander justice mais vers qui se tourner puisque ça n'est pas les laboratoires pharmaceutiques et parce que ça n'est pas non plus les gouvernements et parce que finalement, mais vers qui se tourner ? Donc ça, c'est un aspect qui est les suites que j'espère à ce livre. Voilà. un peu long. Valentin Chirmeur. C'est toi qui appuies sur le bouton. Ah, non. Ah, génial, extraordinaire. Oui, effectivement, c'est un livre extrêmement important, extrêmement pédagogique, il faut le dire. C'est un sujet qui est très pointueux mais qui est vraiment accessible, très accessible. Moi qui n'ai pas de parcours scientifique particulier, j'ai réussi à peu près à tout comprendre. J'aimerais quand même qu'on revienne avec vous Alexandra sur le sujet central de ce livre qui est l'ARN puisque c'est un composant mal connu du corps humain qui a été découvert assez récemment, utilisé assez récemment dans la médecine et ce qui est intéressant c'est que vous dites que certes sur les vaccins il est parfaitement inutile voire dangereux mais il a d'autres c'est ça qui est encore plus dommage si vous voulez pour le débat scientifique c'est qu'il a d'autres vertus et d'autres utilités pour la médecine et pour la recherche qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent être obnubilées ou en tout cas évincées par le sujet du vaccin. Donc est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur qu'est-ce que l'ARN comment il fonctionne et puis évidemment qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon ou de mauvais ? Merci pour cette question donc comme je vous l'ai dit j'ai partagé ce livre pour expliquer ce que c'était que le patrimoine génétique notre patrimoine génétique c'est du coup par nos connaissances sur notre patrimoine génétique c'est aussi l'accès à des outils de diagnostic plus on connaît de choses sur notre ARN plus on est capable de préciser des choses et je prends quelques exemples dans mon livre notamment de petits enfants qui avaient un cancer non étiqueté et puis grâce à l'ARN on a pu identifier en analysant leur ARN on a pu identifier un peu plus des anomalies que nous connaissions par ailleurs et donc proposer un traitement pour ces enfants bon voyez voilà ça c'est un exemple de comment utiliser l'ARN de façon positive les autres exemples que je montre c'est pour montrer qu'il y avait en 20 ans si l'ARN messager avait été un succès il y avait la possibilité d'en faire un médicament et de le mettre sur le marché parce que je prends l'exemple de plusieurs médicaments à ARN pas ARN messager qui pendant ce temps ont pu être développés et mis sur le marché dans un créneau normal et non non accélérés après je ne mets pas je n'ai pas d'avis sur je n'ai mis pas d'avis sur ces médicaments ARN mais je constate que quand on veut faire les choses dans le temps et que les phases s'enchaînent avec succès il y avait moyen que se passe la même chose avec l'ARN messager si ça avait marché sauf que quand la crise Covid arrive en mars 2020 l'absurde c'est assez révélateur je vous dirai pourquoi en mars 2020 et bien aucun des essais cliniques d'ARN messager n'avait dépassé la phase 2 ce qui est un échec cuisant puisque effectivement en 20 ans de recherche c'est un très mauvais rendement donc je trouve que c'est important en science qu'on puisse se dire voilà il y a des choses qui peuvent être qui semblent prometteuses c'est vrai que c'était intéressant cette ARN messager etc mais force est de constater que c'est un échec et que c'est certainement pas cette vaccination Covid qui a montré un succès alors on m'oppose le succès en me disant oui mais des milliards d'individus ont été injectés ça c'est un succès business ça c'est un succès administratif d'avoir forcé des pays à injecter des populations ça c'est un succès de manipulation des populations à prendre un produit dont ils ne savent rien mais ça n'est donc à traiter finalement les individus comme des cobayes mais ça si on peut appeler ça un succès personnellement je n'appelle pas ça un succès mais en tout cas s'ils ont réussi quelque chose c'est dans ces trois domaines là mais en tout cas ils n'ont pas réussi à traiter le mal qu'ils voulaient traiter un autre très important dans le livre qui peut forcément inquiéter c'est cette histoire de transmission de l'ARN messager à la génétique et évidemment ça peut se retrouver en tout cas le vaccin peut se retrouver dans les fluides corporels et même jusqu'à se transmettre à ses enfants alors comment c'est possible et surtout comment ça se fait que c'est un fait qui est aussi peu médiatisé c'est une question provocatrice c'est une très bonne question c'est une question une des nombreuses questions extrêmement douloureuses nous avons donc dans ces fioles bien caractérisé l'ARN messager nous avons bien vu que cet ARN messager était d'ailleurs extrêmement robuste et stable même si les instances européennes ont accepté jusqu'à 55% de dégradation de ce produit ce qui est tout à fait inconcevable et nous avons trouvé des traces d'ARN messager et même un passage comme tu le dis dans les ce qu'on appelle les fluides corporels donc les liquides qui sortent par exemple le liquide du lait maternel donc nous avons pu plusieurs équipes ont pu montrer cela en prenant du lait maternel et en trouvant l'ARN messager Pfizer avait cependant rapporté aussi des anomalies qu'ils avaient constatées en parlant d'une couleur anormale bleu vert du lait maternel c'est dans leurs documents tous ces documents que nous n'étions pas censés voir pendant 75 ans et 4 mois dans une transparence totale bien entendu une transparence de dans 75 ans voilà voilà donc du coup on est on est dans une situation très préoccupante d'avoir cet ARN messager qu'on retrouve partout et qu'on pareil au niveau placenta etc personne n'a vraiment suivi ni documenté ce qui l'advenait de de cette de ces produits encore une fois synthétiques à partir de là on a pu aussi doser la protéine donc il faut comprendre que l'industrie pharmaceutique a bougé leur usine de production dans votre corps dans notre corps en faisant ainsi que l'ARN l'instruction génétique allait nous faire produire la protéine qui devait nous faire produire les anticorps donc ayant bougé le curseur sur le fait que nous étions des usines à produire la spike on a pu constater dans différentes études j'aime bien cette étude sur les jeunes qui montrent que des jeunes hospitalisés pour myocardite lorsqu'on dose dans leur sang la protéine spike donc celle dont nous recevons l'instruction génétique par les dits vaccins et bien ceux qui avaient des myocardites et qui étaient hospitalisés produisaient des niveaux de spike importants contrairement à des personnes vaccinées non hospitalisées non avec myocardite donc on voit là aussi encore une fois une différence de comportement mais surtout le fait qu'on est bien des usines et que quand on produit trop de spike c'est pas bon signe donc maintenant on commence à voir comment ça va impacter les générations futures il y a tout lieu de penser que cet ARN messager circule beaucoup plus que nous le pensions pourquoi je dis cela c'est que non seulement les petites soucoupes lipidiques qui contiennent l'ARN messager ne restent pas dans le muscle comme on vous l'a dit mais sont retrouvées dans les ovaires dans les testicules dans le cerveau par exemple entre autres organes et qu'à partir du moment où elles vont dans des ovaires ou dans des testicules il y a la possibilité qu'elles rentrent aussi dans les cellules qui vont être des cellules qui vont permettre de faire un enfant les ovocytes et les spermatozoïdes donc on a cette difficulté sur laquelle personne n'a communiqué en disant mais finalement nous sommes modifiés génétiquement dès lors que nous recevons un ARN étranger donc le problème de l'intégration j'ai envie de dire dans le noyau est secondaire dès lors que vous intégrez une information génétique comme un ARN dans la cellule vous avez une modification génétique en tout cas c'est une c'est ce que je souhaiterais que nous discutions parce que je c'est c'est juste fondamental l'autre possibilité c'est qu'effectivement à quel point ça devient pérenne c'est à dire ça va être de génération en génération nos ARN on sait qu'on les passe pendant quelques générations mais on ne sait pas exactement combien de générations on ne sait pas encore donc vous voyez tout est encore à étudier ça je parle des ARN naturels maintenant s'il intègre l'ADN c'est une possibilité à ce moment là effectivement il modifie de façon durable l'espèce humaine comment est-ce qu'il ferait ça il y a deux façons la première c'est qu'effectivement il soit recopié en ADN puis rentre dans le noyau et intègre notre génome et voilà la modification pérenne l'autre possibilité étant quand même une surprise que nous avons eue nous dans la communauté scientifique d'un article qui a montré que l'ARN messager de spike en tant qu'ARN avait la capacité de rentrer dans le noyau d'habitude un ARN pour nous un ARN il ne va pas rentrer dans le noyau il va rentrer en ADN mais jamais en ARN donc là on a cette possibilité qui est aussi ouverte et on ne sait pas non plus de quelle façon cet ARN messager de spike une fois qu'il est dans le noyau des cellules et il faut comprendre que le noyau des cellules c'est vraiment le disque dur c'est un des deux disques durs parce qu'on a aussi nos petites mitochondries mais c'est le chef central la banque centrale de nos cellules oui je crois que pour prendre une métaphore que vous prenez dans le livre si j'ai bien compris je parle sous votre caution l'ADN si le corps en humain est un ordinateur l'ADN est le disque dur qui stocke toutes les informations et l'ARN seraient les circuits qui justement font circuler les informations et qui peuvent donc forcément infiltrer l'ADN absolument bon ça va j'ai bien compris parce que j'utilise beaucoup d'images dans mon livre et dans différents répertoires afin qu'effectivement les cerveaux comprennent ce qui n'est pas facile quand même à comprendre effectivement et puis vous parlez aussi également dans votre livre et je crois que vous concluez par ça d'ailleurs vous concluez par ça sur cette puissance de Big Pharma donc de ce laboratoire pharmaceutique qui vous rappelez d'ailleurs trois choses essentielles d'abord le prix exorbitant du vaccin et donc on pourra peut-être y revenir les condamnations multiples auxquelles ils ont fait l'objet alors on parle même pour Pfizer des opioïdes aux Etats-Unis et effectivement et puis la dernière chose également c'est que vous parlez que les essais vous l'avez déjà parlé les essais du vaccin ne sont toujours pas terminés alors comment vous expliquez qu'au niveau gouvernemental on n'est plus adhéré à cette idée de commercialiser des vaccins sans jamais sortir de ressortir de les phases de test c'est quand même assez inouï dans l'histoire en fait j'ai une ébauche d'explication en tout cas en France parce que notre ministre de la santé a expliqué que la phase expérimentale était terminée donc effectivement si jamais je reprends sa phrase que je trouve quand même intéressante c'est que le 2 juillet 2021 il nous expliquait qu'une des fake news qu'on entendait c'était que le vaccin serait encore en cours d'expérimentation et lui de dire c'est absolument faux la phase 3 est terminée depuis des mois elle est validée 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre les choses se déroulent au mieux vous pouvez y aller il n'y a aucune inquiétude à avoir alors évidemment c'est sûr que si jamais vous êtes sur tel narratif de phase 3 terminée depuis des mois validée etc je pense qu'effectivement j'imagine et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir et que ça se déroule au mieux vous pouvez y aller j'imagine qu'on peut y aller donc en fait si je me mets à la place du gouvernement puisqu'ils ont ce narratif là alors après il y a un moment où il va falloir enquêter parce que moi je ne fais que relater ce qui nous a été dit et je suis très embêtée parce que cela ne correspond pas à la réalité c'est donc un mensonge et donc dès lors qu'il y a un mensonge comment on fait moi ça ça échappe complètement à mes capacités de scientifique donc moi je ne peux que rapporter ce qui ne va pas donc pourquoi les gouvernements en tout cas le gouvernement français a continué peut-être parce qu'ils croyaient que la phase 3 était terminée je ne sais pas il faut leur demander à eux voilà je crois que enfin je pense que bon on sait qu'il y a eu des énormes pressions des énormes pressions financières pressions politiques et on sait surtout ce qui me semble important c'est que c'est sorti cette crise nous a fait dérailler a fait dérailler le train d'un cursus de gestion sanitaire en tant que problème de santé en tant que problème de de science et de médecine et qu'il a été géré d'une façon politique avec des mesures qui n'avaient rien de scientifique donc je pense que le vaccin les vaccins à ARN messager ces injections géniques n'ont pas échappé à cet aspect là Alexandra donc on l'a dit votre livre les apprentis sorciers est un véritable carton vous avez été victime d'une campagne de bashing médiatique il y a eu plusieurs articles sur le fameux business des complotistes et pourtant vous l'avez dit aucun scientifique n'a remis en cause ce que vous dites dans ce livre alors comment vous pouvez l'expliquer et aussi comment vous expliquez qu'il y a une certaine partie des scientifiques aussi qui pensent comme vous mais qui n'osent pas le dire aussi donc il y a eu une remise en cause très marginale sur des petits détails en disant oh là là elle utilise cette étude qui est publiée dans Virology mais alors il y a l'autre étude où ils n'ont fait que 22 patients enfin évidemment c'est des troubles neurologiques très graves donc forcément il n'y avait pas beaucoup de patients donc il y a eu des petites critiques mais pas sur l'essentiel du message qui est que finalement cette technologie ARN messager n'a jamais débouché autre chose que sur l'échec et que cette campagne là aussi a été un échec donc sur ces aspects là je n'ai pas été critiqué en tout cas pour le moment et pourtant comme vous le dites le traitement médiatique vous le comprendrez aisément ici a été proportionnel à mon avis au succès et proportionnel au succès de ce livre donc il est d'une rare violence et c'est une violence qui s'exerce sur moi sur ma famille et sur toute personne me relayant quelqu'un qui a voulu émettre un avis positif à la FNAC qui était un avis relativement posé en disant que c'était un très bon livre s'est vu refuser son avis comme étant sortant de la politique de la FNAC quelqu'un sur Linkedin a voulu me dire que c'était un bon livre et qu'il fallait le lire mais vraiment n'allant pas plus loin que cela je crois en tout cas moi j'ai eu le début du poste et il s'est vu suspendre de Linkedin pour avoir osé partager cela donc c'est une c'est une opposition assez colossale du système c'est une opposition que je ne suis pas seule à vivre parce que elle s'est déplacée aussi sur mon éditeur que je remercie beaucoup Albin Michel et Versilio d'avoir dit il faut quand même que des opinions diverses puissent s'exprimer c'est une pression qui a été exercée sur mes distributeurs il y a eu des fact-checking sur eux notamment sur la FNAC et puis pour maintenant les libraires aussi ont une pression d'un journal qui se targue quand même d'avoir été toujours dans une liberté d'expression totale je veux parler de Charlie Hebdo qui donne des leçons aux libraires de ce qu'ils ont le droit d'accompagner et de ce qu'ils n'ont pas le droit d'accompagner donc c'est très intéressant ce qui se passe c'est que pour moi il y a quelque chose d'un peu historique au-delà de ma simple personne et du sujet de mon livre il y a quelque chose d'historique dans cette intimidation collective de grandes institutions de grandes maisons dans l'accompagnement qu'elles ont d'une certaine neutralité et qui me semble tellement importante pour la démocratie donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu oui vous avez répondu mais aussi notamment sur les scientifiques vous dites qu'il y a des scientifiques qui vous soutiennent mais qui suivent des pressions effectivement il y a il y a ceux qui depuis le début qu'on connaît notamment qu'on a rencontré ceux qui depuis le début sont très embêtés de ce qu'il se passe et on est on fait des zooms depuis le début on est après quand on a pu se rencontrer on a fait des congrès très vite là je parle de quoi je parle tout simplement du plus grand mouvement que la médecine et la science moderne n'ait jamais vu c'est à dire un nombre de signatures très impressionnant de finalement de centaines de milliers de médecins et de scientifiques qui sur différentes pétitions à savoir notamment la déclaration du Great Barrington mais aussi de la Medical Crisis Declaration qui disaient il faut arrêter ces campagnes vaccinales etc. se sont mobilisés d'une façon du jamais vu donc jamais on a vu autant de scientifiques et de médecins être d'accord sur un texte assigné donc ça c'est la partie que vous ne voyez pas du tout parce qu'on ne vous la présente jamais mais c'est la réalité l'autre aspect c'est quand il y en a qui essayent quand même de parler il y a des collègues qui ont essayé de parler du livre ils témoignent de façon anonyme parce qu'ils ont peur des représailles donc il y a un très bon article notamment sur Doctissimo sur les apprentis sorciers et qui vous montre en plus il est vraiment dans une ouverture d'esprit à la fois il est d'accord avec moi et à la fois il n'est pas d'accord sur certains points donc le bonheur absolu parce que c'est comme ça qu'on avance et en revanche lui témoigne de façon anonyme parce qu'il a peur des représailles voilà c'est là la situation un peu paroxystique et moi je dis si jamais les médecins ne sont pas capables de monter au créneau en disant on nous a menti on nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps c'est faux on nous a menti on nous a dit que l'ARN messager se dégradait tout de suite c'est faux on nous a menti on nous a dit que l'ARN messager allait rester dans le muscle c'est faux on nous a dit qu'on allait injecter que deux fois l'ARN messager enfin ces doses c'est faux on nous a qu'est-ce qu'on nous a dit d'autre on nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces ils ne sont ni sûrs ni efficaces et on nous a dit qu'ils protègeraient du Covid on nous a dit et c'est aussi faux autrement dit ces médecins se sont retrouvés à injecter massivement un produit expérimental alors qu'on leur avait menti on nous a dit que la phase 3 était terminée c'est faux on a découvert entre temps qu'elle n'était pas terminée et donc ces médecins ont le droit et ont pour moi l'obligation déontologique à partir de ce livre de dire on nous a menti sur ces injections ARN messagers donc on sait que les suivantes ce sera la même chose puisqu'on ne peut pas capitaliser sur l'échec qu'on dit succès de cette injection sous prétexte qu'elle a été injectée sur des milliards et à partir de là je considérerai que j'aurais fait mon travail l'essai sera transformé Merci Alexandra Henrion-Côte Virginie je vous laisse conclure puis après on va passer aux questions Merci merci beaucoup Alexandra en fait tu confirmes ce que nous vivons depuis deux ans et demi c'est c'est en fait la non-connaissance de cet ARN messager et grâce à toi tu nous ouvres l'esprit et je rappelle quelques chiffres quand même tu as parlé de phase 3 mais en fait on s'est rendu compte que cet ARN messager on ne dit pas vaccin mais cette injection il faut se rappeler qu'elle est sortie en moins de 12 mois en moins de 12 mois ils ont réussi à faire les 3 phases donc ce qui veut dire effectivement tu l'as bien souligné en phase d'expérimentation je vous rappelle 3 chiffres très importants c'est même 10 mois entre la feuille de route de l'OMS et la sortie en pharmacie c'est 10 mois 10 mois alors que normalement c'est entre 10 et 15 ans normalement c'est écrit dans le rapport de la cour des comptes de l'Union Européenne c'est même pas moi c'est sourcé donc les chiffres importants c'est quoi 71 milliards d'euros contrat d'achat de vaccins pour 4,6 milliards de doses on est 445 millions d'Européens aujourd'hui il y a eu en Union Européenne moins d'un milliard d'injectés et la problématique que nous avons vue depuis le début il n'y a pas de choix les citoyens européens n'ont eu que de choix d'accéder à l'ARN messager alors c'est vrai qu'au tout départ au tout début de la crise on a eu accès au Jensen mais tous les rappels étaient normalement avec de l'ARN messager donc j'ai quand même une question pour conclure avant le cocktail et aussi la fondation à l'honneur de vous offrir est dédicacée par Alexandra ce livre c'est finalement pourquoi ce matraquage pourquoi cette volonté de tous nous faire injecter avec ce nouveau système de vaccins parce qu'effectivement ça aussi on l'a vu dès le départ pas d'accès à d'autres vaccins comme notamment on aurait pu ouvrir le marché aux vaccins chinois et aujourd'hui encore à l'heure actuelle ce n'est même pas dans le rapport que nous avons là en lecture puisque c'est un dossier de quelques pages où pour résumer c'est une ode à la vaccination mais une ode à la vaccination ARN messager ce qui laisse présager pour l'avenir une volonté de continuer et de développer ce système dans tous les autres vaccins tu as une idée alors pourquoi ils veulent tous nous faire passer par l'ARN messager big business non non alors moi je vais laisser je vais être factuelle parce que je trouve que c'est très important de toujours être factuel et donc je vais laisser ce mot à monsieur Bourla PDG directeur général de Pfizer non 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 il ne dit pas le mot argent c'est plus c'est plus subtil la technologie ARN messager n'a jamais délivré donc je cite n'a jamais délivré le moindre produit jusqu'à ce jour ni un vaccin ni aucun autre médicament et en parlant des scientifiques de son groupe il ajoute j'ai été surpris quand ils m'ont suggéré que c'était la façon de poursuivre et de conclure j'ai suivi mon instinct qui me disait qu'il savait ce qu'il disait je vous laisse conclure sur la nature de son instinct instinct de businessman sans doute merci beaucoup donc maintenant si vous voulez passer on va passer aux questions si vous le voulez bien donc vous levez la main si vous le souhaitez oui donc on est obligé d'avoir des doses de vaccins quand on fait des voyages c'est évident moi je ne le voulais pas je suis d'accord avec et justement j'ai fait ces trois doses le souci c'est qu'avant je n'étais pas malade du tout et maintenant j'ai des grippes j'ai des choses comme ça qui se répètent parce que je pense que ça a diminué mon système immunitaire et je pense que il n'y avait qu'un vaccin qui était de Movax je ne sais pas si vous savez qui était beaucoup plus mieux dosé pour je ne sais pas si vous avez entendu parler mais il était mieux que les autres de vaccins peut-être mais je ne sais pas il y avait moins de doses de fait voilà donc termine vous touchez du doigt une vraie souffrance et que j'ai essayé d'accompagner notamment aussi dans ce livre donc c'était faire comprendre aux gens comme ça ils comprennent un peu mieux avec toujours l'idée que encore une fois je n'aurais pas écrit ce livre si je n'avais pas espoir de trouver des solutions pour vous monsieur et pour d'autres victimes et je le dis vraiment parce que depuis novembre 2021 je ne fais que travailler sur des solutions parce qu'en novembre 2021 j'ai compris que la messe était dite et que de toute façon je ne pouvais rien faire pour freiner cette vaccination parce qu'elle était une obligation déguisée et que donc il fallait d'urgence trouver des solutions et il y a des pistes des choses intéressantes que nous discutons entre collègues pas assez il faut plus il faut mieux mais ça commence votre problème d'infection récurrente il fait partie c'est intéressant des fact-checking que j'ai eu parce que je m'appuie sur cette étude de l'ANCEET qui montre qu'effectivement les défenses immunitaires en fait deviennent négatives c'est à dire qu'elles passent finalement non seulement elles reviennent à zéro donc on pourrait se dire bon ça va on n'est pas protégé mais en fait elles passent au niveau négatif et il se garde bien dans le lancet de commenter le fait que ça passe en dessous de zéro et donc il faut un article dans Virology qui dit mais c'est très préoccupant parce que nous passons donc dans une altération de nos défenses immunitaires qui évidemment présuppose une plus grande vulnérabilité aux infections et donc pour vous répondre j'ai envie de dire c'est pour cela que nous sommes tous ici c'est pour que plus jamais il y ait ces obligations déguisées de vaccination pour qu'ils arrêtent ces ARN messagers et pour répondre à votre question pour qu'ils arrêtent les vaccins qu'on sait à l'avance être un échec et donc là je vais finalement répondre à votre sujet sur Novavax dans le livre je reviens sur le fait qu'aucun vaccin anti-coronavirus n'avait jamais été pourtant on cherche cela depuis longtemps chez les animaux parce que c'est un vrai fléau au niveau des animaux ces coronavirus et les développements qu'il y avait eu avaient tous été arrêtés ou n'ont pas été mis sur le marché parce que ils ne fonctionnaient pas et il y a trois maladies sur lesquelles on sait que ces vaccins la stratégie vaccinale comprenez-moi ne fonctionne pas il y a la bronchiolite pour les petits bébés or ils sont en train de faire un ARN messager contre la bronchiolite il y a la dengue qui est une fièvre tropicale qui ne sévit pas trop en Europe mais qui est un problème et il y a les coronavirus donc on savait par nos connaissances acquises depuis des dizaines d'années que ce n'était pas une bonne idée de faire une stratégie vaccinale sur ces maladies merci il y avait Rob Bruce d'abord et après je vous laisse la parole can I speak in English ok thank you for your explanation this is very I listened in German but I also understand that thank you very much for that for your for your for your explanation I have a question I have a question what do you think what do you think is this mRNA shot is that a gene therapy because if I informed well there is a difference in definition in the United States and in Europe that's my first question the second one the second one are there investigations going on for example by predicting with supercomputers etc what will be what will happen in ten years from now I know it's a difficult question but are there investigations going on and my third and last question and the second question I don't get it ok again ok are are there simulations going on about predictions about what is going to happen because we we have an yeah this is mRNA and it's maybe it's changing our DNA I don't know are there simulations for example with supercomputers what's going on is there any prediction maybe you you don't know if they're but I'm curious and my last question there are people that are vaccinated a lot of them but there are also people who are not vaccinated what will happen with the blue transfusion that are my three questions thank you very much and the first one yeah the first one it's about the definition of is this a gene therapy all right so gene so ah oui pardon d'accord d'accord donc donc la j'ai été une des premières à parler de thérapie génique avec ces injections et puis je me suis arrêtée très vite parce que je me suis dit une thérapie génique elle est censée soigner or ces injections ne soignent pas donc elles répondent très clairement aux genes de thérapie mais elles ne répondent pas bien aux thérapies le fait de réussir à guérir la personne donc j'ai réfléchi à cela donc dans les définitions qui me semblait les plus correctes c'était les ATMP Advanced Technology Medicinal Product et qui je ne sais pas comment on dit en français en tout cas mais ça c'était une définition européenne d'une classification où normalement il me semble que ces produits donc ces injections géniques devaient figurer dans cette classification sauf qu'effectivement ils nous l'ont mis dans la classe vaccin et donc là ils ont échappé au niveau régulation à ce qui aurait dû être dès lors que vous êtes en train d'injecter un gène donc une information génétique donc voilà ma réponse qui est un petit peu in between un peu entre deux chaises à votre question parce que clairement l'appellation vaccin ne va pas puisqu'elle déplace encore une fois la l'outil de production dans le corps et dans nos cellules et thérapie génique on aurait pu espérer qu'elle nous soigne mais elle ne nous soigne pas le deuxième aspect c'est les simulations dans l'avenir alors moi il faut savoir que je ne suis pas du tout une fan des simulations lorsqu'on mes collègues ont commencé à nous dire qu'on allait tous mourir du covid j'avais le même sourire qu'aujourd'hui lorsqu'on m'a dit que tout le monde allait mourir du vaccin j'avais le même sourire qu'aujourd'hui et donc je suis gênée par toutes ces prévisions ces prédictions parce qu'elles ne sont pour moi pas scientifiques on ne peut pas modéliser quelque chose qu'on n'a jamais vu c'est nouveau tout est nouveau et donc on n'est pas capable de le mobiliser je crois que même pour Pfizer et Moderna je pense mais c'est peut-être que je me trompe c'est une surprise pour eux que de voir l'ARN messager rentrer être transloqué directement au noyau donc vous voyez en fait il y a trop d'inconnus troisième aspect sur l'aspect transfusion je reviens dans mon livre sur cet aspect-là en disant en m'étonnant que la Red Blood Cross américaine la Croix-Rouge la Croix-Rouge américaine a dans des petits échanges sur Twitter que j'ai pu intercepter le 19 avril 2021 disait spécifié qu'elle n'utilisait dans ses dans ses soins que le sang des non-vaccinés et donc effectivement ils expliquaient que enfin ils avaient l'air d'expliquer entre les lignes que c'était plus simple pour eux parce que ils ne maîtrisaient pas tout du sang des vaccinés donc le problème de transfusion il est pour moi effectivement essentiel aussi mais je crains que de toute façon en tout cas nous en France ce ne sont pas des dons ciblés donc en fait on n'a pas le choix en Italie je crois qu'il y a des banques qui sont qui existent et c'est important pourquoi parce que par exemple une neuropathie à petite fibre donc c'est une maladie qui fait mal aux gens post-vaccinale on a pu montrer qu'elle s'améliorait dès lors qu'on faisait un transfert de plasma de non-vacciné chez la personne qui avait cette maladie post-vaccinale donc on a la possibilité on aurait la possibilité en tout cas d'alléger au moins une maladie en croix cette étude publiée cette histoire de transfusion montre bien s'il en est que nous sommes dans le même navire vaccinés non vaccinés nous sommes dans le même bateau et tout ce qui nous arrive nous concerne qu'on soit vacciné ou non vacciné il nous reste 20 minutes avec le cocktail inclus donc et les dédicaces donc il va falloir je fais des réponses courtes voilà donc deux dernières questions après dédicaces et cocktail et de toute façon Alexandra est là vous pouvez vous poser les questions après individuellement merci madame Cote pour ce livre qui rend accessible des données scientifiques à un citoyen tout venant qui n'a pas de formation particulière ma question par contre porte sur les micro ARN et peut-être que ça pourrait nous apporter un petit peu d'espoir parce que vous dites qu'il contrôle la multiplication et la croissance des cellules et la différenciation des organes ce qui fait qu'un coeur est un coeur etc est-ce que vous pensez en tant que scientifique qu'un jour on pourrait utiliser ces micro ARN pour fabriquer des organes sains et les remplacer pour les déficients alors utiliser la connaissance que nous avons sur de ces micro ARN pour optimiser différents développements qui ont lieu actuellement c'est une évidence et cependant vous l'avez compris peut-être c'est que mon je souhaite moi revenir à beaucoup plus de simplicité non seulement dans la façon d'écrire mais aussi dans la façon de soigner et donc moi ce que j'aime bien avec ces micro ARN c'est que cela permet d'expliquer comment des médecines traditionnelles chinoises connues depuis très longtemps comme étant en gros des antiviraux pour faire simple par les micro ARN on comprend que dans la tisane les micro ARN vont faire une régulation au niveau du virus dans son entrée dans la cellule et de différents virus en agissant à différents niveaux avec différents micro ARN c'est plutôt dans cet espoir là j'ai envie de dire de doubler notre compréhension de tout ce que nous avons et notre arsenal thérapeutique non utilisé que j'espère que ces connaissances vont aller le développement des organes est évidemment tout à fait fondamental nous savons que de toute façon les pénuries d'organes sont gérées au détriment tout simplement de l'être humain puisque du coup on déclare des morts avant même qu'elles soient véritablement morts cliniquement prononcées parce que si jamais on attendait trop l'organe serait abîmé et donc ne serait pas utilisable donc on voit bien et puis sans parler des trafics d'organes qu'il y a donc voilà donc en tout cas pour répondre à la question je pense que ces connaissances pourront aider pourquoi pas dans le développement d'organes à titre personnel je souhaiterais essayer de 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 revenir de plus en plus à finalement une valorisation de nos connaissances acquises depuis bien longtemps qu'on a pas du tout utilisé voilà donc plutôt de la régénération d'organes plutôt que de du des transferts d'organes dans la mesure du possible mais je sais bien parce que j'ai travaillé sur des maladies qui exigeaient un remplacement d'organes de foie chez le bébé donc je sais bien à quel point il y a une urgence concrète et que c'était la seule solution donc voilà c'est pas trop d'apprentis sorciers plus de médical mais donc la connaissance du micro-RN autour d'un transfert d'organes qui soient plus éthiques on pourrait les régénérer plutôt que les remplacer les réparer les régénérer surtout des fois oui mais dans la mesure du possible parce que ça n'est pas toujours possible vous le savez comme moi donc voilà je préfère pas trop rêver en fait je trouve qu'il faut savoir aussi oui c'est bien mais c'est bien non mais justement pour moi rêver ça veut dire effectivement utiliser nos connaissances pour décupler tout ce que nous avons acquis jusqu'à présent et pourtant on a acquis quand même beaucoup je suis désolée mais je vais faire ma présidente du parlement il nous reste très peu de temps alors j'ai pas la norme de luge j'ai le marteau il me reste plus que deux minutes si on veut tout faire donc une dernière question madame oui juste une chose une dernière question moins de deux minutes enfin une minute pour vous je fais vraiment la présidente du parlement ah oui voilà c'était juste juste une petite chose j'ai pas entendu mais je crois que Alexandra vous n'avez pas dit que tous les bénéfices du livre étaient ça me paraît quand même très important de le signaler donc je me permets de prendre le relais en fait de la conférencière pour dire qu'effectivement tous les bénéfices sont reversés aux soignants qui sont suspendus que Alexandra appelle d'ailleurs les essentiels ok I will translate I will say in French and in English in English it's just to say that I receive zero euros zero cents on this book because all the money all the money that will be that should have been mine I give it to those who haven't been who have been who have been what we call suspended meaning that they cannot work for the last 570 days or so with no no money from any side no possibility to work this is the French situation because they refused to say their vaccinal status whether they were vaccinated or not vaccinated so this is a total shame of our our country for our country I have never seen an encounter such a disaster in terms of treating humanity into saying you doctors you nurses you firemen you are not allowed to work because we you refused the vaccine all the rights I reverse with great fierté to heroes who have made a choice that many people have had to have to understand it is to say they have accepted the horrible treatment of losing their work of losing their patients because often they were they were they were they were they were the money so the possibility of nourishing their children of pay their pay de se nourrir eux-mêmes et nous avons été dans cette situation dramatique nous sommes toujours c'est une honte pour la France c'est une honte pour l'Europe c'est une honte pour le monde entier que d'avoir cette situation et donc cette maigre contribution que je peux leur apporter je suis extrêmement fière et donc acheter ce livre c'est aussi les aider merci 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 merci